Ça passe par beaucoup de test and learn, on l'a vu, on a des organisations, des marques qui étaient à mes côtés et qui finalement sont en train d'apprendre. Et par rapport à cela, aujourd'hui, le meilleur apprentissage en effet, c'est comment on saisit un instant, un événement pour pouvoir créer du buzz, de la viralité. Donc on a eu beaucoup, beaucoup de best practice dans ce domaine et il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'intelligence. Il y a déjà quelques modifications dans l'organisation parce que, par exemple, Nissan nous le disait, parfois ça peut aller à l'encontre, on va dire, de la charte éditoriale, de marques ou bien des grands préceptes d'une marque. Et de plus en plus, le temps va s'accélérer et de plus en plus, ça impliquera au sein de l'organisation véritablement des processus et une organisation qui est au service du real-time marketing et pas simplement quelques personnes. Je pense aussi qu'avec le temps, ça va devenir véritablement le nerf de la guerre. Donc la data devient l'outil de la connaissance et ça devrait être internalisé au sein des entreprises. Et enfin, et là on est encore dans une projection à quelques années, aujourd'hui on parle encore beaucoup en logique média. On ne parle plus de GRP peut-être, mais on est sur des logiques de GRP média sur le digital. Demain, c'est comment ça généra plus de ventes. Et là, évidemment, il y a tout un travail à mener au sein des organisations pour savoir comment on modélise des nouveaux indicateurs de l'entreprise. Moi, je pense que ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le real-time marketing, ce n'est pas forcément faire des campagnes de communication pour des prospects, sur un sujet d'actualité, sur les médias, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas uniquement ça. Et c'est aussi beaucoup, nous, ce qu'on essaie de beaucoup faire chez Virgin, c'est s'adresser à la bonne personne au bon moment avec le bon message. Et donc notamment envers nos clients, que ce soit nos clients directs ou nos clients distributeurs. Et on essaie toujours d'avoir le bon message pour pouvoir pousser la bonne offre au moment où ils en ont besoin. Pas avant, pas après, sinon ils sont partis. Donc voilà, l'important, c'est de les toucher exactement au bon moment et surtout de travailler aussi sa base client. Effectivement, attirer les clients, attirer les prospects par des publicités qui accrochent, par un ton décalé. C'est bien, c'est sympa, mais si derrière, il n'y a pas une offre qui amène les gens sur le point de vente et qui les fait quelque part adhérer aux produits, on n'a aucun moyen justement de mesurer l'efficacité. Pour ma part, l'enjeu réel du real-time marketing justement, c'est d'amener les gens dans les points de vente. En tant que challenger, forcément, nous, on s'adresse à des gens qui font le choix délibéré de prendre une alternative. Donc à partir de ce moment-là, on peut se permettre beaucoup plus de choses et on ne parle pas du tout aux mêmes personnes. Mais derrière, les mécaniques restent les mêmes, les best practices restent les mêmes, les métriques aussi sont similaires. C'est le ton qui peut dire. Après, voilà, exactement, on est bien d'accord, c'est tout à fait, c'est le ton éditorial qui va être différent, c'est l'angle d'attaque qui va être différent. Peut-être aussi parfois que c'est aussi les moyens financiers qui sont différents, qui font que quand on est en position de leader, on a plus de possibilités de test and learn. Donc on a un peu plus le droit de se tromper que chez un challenger. Il y a des configurations stratégiques différentes, des marchés différents, des marchés où il y a une véritable concurrence, des marchés où il y a des duopoles, des oligopoles. Donc ça change à chaque fois la donne et ça fait que les stratégies d'entreprise, dans leur communication, vont être différentes. Mais encore une fois, après, il y a une utilisation du digital, une capacité, entre guillemets, de mon point de vue, à capter des insights. Encore une fois, j'y crois très fortement parce que vous avez une façon, je dirais, entre guillemets, plus logique de travailler que simplement vous dire, il y a un élément d'actualité, je rebondis dessus, je surfe dessus. Et ensuite, quelle est la capacité de la marque finalement par rapport à ces insights à créer les bons messages ? Et là, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit pour finalement engager des communautés. Et les communautés, parfois c'est un influenceur, parfois c'est une communauté niche, parfois c'est une communauté de masse un peu plus importante. Et là, on a toute la variété du champ du possible grâce aux médias sociaux.